Les travaux préparatoires pour la construction de l'usine Nordvolt pourraient commencer d'ici quelques jours. Catherine, l'entreprise a fait le point ce matin. Je me trouve présentement d'ailleurs sur le futur site de l'usine Nordvolt. J'ai avec moi Laurent Thérien qui est directeur aux affaires publiques pour Nordvolt. Bonjour. Bonjour. Donc, d'ici quelques jours, on pourrait commencer à avoir des travaux préparatoires ici. Effectivement. Donc, on a obtenu du ministère de l'Environnement les autorisations nécessaires pour commencer les travaux préparatoires sur le site. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut donc commencer ces travaux-là. Lorsqu'on aura obtenu le permis de construction de la ville de Saint-Basile-le-Grand, on s'attend à l'obtenir au cours des prochains jours. Donc, on préférait très rapidement aller sur le site et informer les gens que les travaux allaient commencer. Et c'est une première étape, mais à partir de quel moment est-ce qu'on s'attend à pouvoir commencer à construire vraiment le bâtiment, l'usine en tant que tel? Alors, il faut comprendre qu'on doit aller chercher effectivement une série de permis pour construire l'usine. Les travaux vont commencer et on verra des structures apparaître, des structures d'acier apparaître au cours de l'été. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, évidemment, là, vous le voyez, le terrain derrière moi, là, qui est aussi un terrain où il y a des milieux humides. Et ça, ça a beaucoup défrayé la manchette dans les dernières semaines, les derniers mois. Et du côté de Norval, on a tenu à faire le point sur cette question-là parce qu'il y a des processus de compensation. Donc, on va essayer d'éviter autant que possible les milieux humides. Vous allez voir apparaître à l'écran, là, il y a aussi des espèces menacées qui ont été vues. Aperçues une seule fois, nous dit-on, donc un petit blonguillot, également une tortue molle à épines. Et on nous dit qu'on va tenter de trouver un milieu humide de 30 à 50 hectares à protéger ici en Montérégie pour compenser ce qu'on va détruire ici. Merci beaucoup, Catherine.